Les principaux changements peuvent être appréciés à trois niveaux. Au niveau des droits fondamentaux, il faut reconnaître que la nouvelle Constitution consacre une chose qui ne l'a jamais été depuis que le Gabon est repudique. C'est la démocratie participative qui permettra aujourd'hui aux leaders religieux, aux acteurs de la société civile, du moins à tous citoyens, d'avoir le même pouvoir de décision, le même pouvoir de discussion sur l'avenir du pays que les politiques qui l'ont toujours eu jusqu'en 2023. Et c'est pour cela qu'en matière de changements fondamentaux, cette Constitution consacre pour la première fois la société civile, les traditionnels, les acteurs civiques de façon globale, les religieux comme étant des acteurs clés de notre démocratie. La Constitution acte et consacre la séparation des pouvoirs. Mais le format des pouvoirs qui demeure le même depuis 1960 peut remettre en cause l'indépendance des pouvoirs. En ce sens que depuis la première Constitution du Gabon, le président de la République et tous les présidents qui se sont succédés, toutes les constitutions qui ont été écrites, l'ont toujours été dans le sens où le président de la République est à la fois le président du Conseil supérieur de la magistrature et conserve le pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale. La seule évolution à ce niveau que l'on peut noter, c'est que pour la première fois depuis 1960, le pouvoir de dissolution d'un chef d'État est limité à un seul pendant tout son mandat. Alors que dans les précédentes Constitutions, il n'y avait quasiment pas de limite. Si le président se sentait en mal avec l'Assemblée nationale, il avait le pouvoir quasiment tous les deux ans de dissoudre. Or là, si une situation comme celle-là se présente, il n'a qu'une seule possibilité pendant tout son mandat de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est une avancée, même si effectivement on n'a pas pu obtenir, elle ne consacre pas, le fait que le président ne puisse plus être le président du Conseil supérieur de la magistrature et ne puisse plus avoir aucun pouvoir de dissolution sur l'Assemblée nationale. Mais c'est une bagarre, une bataille qu'on va continuer à mener pour nous qui sommes les fervents défenseurs d'une séparation rigide des pouvoirs. Cela n'est pas proposé comme étant une éventualité, mais comme étant une condition à respecter. La possibilité pour les citoyens de mener des mouvements, tant que cela est garanti par la loi. L'autre chose que l'on doit apprécier également, c'est le fait qu'à travers la démocratie participative, illustration simple, lorsqu'on organisait des élections avant, on avait sur le procès verbal que les mentions représentants de l'opposition et représentants de la majorité. Or, à travers la démocratie participative, on peut, en tant qu'acteur civique, revendiquer l'inscription de représentants peut-être religieux, représentants traditionnels, représentants de la société civile. Mieux encore, il était quasiment exclu et interdit aux acteurs de la société civile de revendiquer le droit en matière de surveillance des élections. Or là, le fait qu'on ait consacré à la société civile, les acteurs religieux, les traditionnalistes dans cette constitution fait que dorénavant, ces acteurs peuvent, au même titre que les politiques, s'organiser de façon officielle et être soutenus dans leur mission de contrôle des différentes élections. C'est une avancée majeure, c'est une bataille que nos pères de la société civile ont mené depuis les années 60, qu'on n'a jamais pu obtenir, mais qu'on arrive à obtenir aujourd'hui à travers cette constitution. C'est justement ce que l'on disait, la démocratie au Gabon depuis les années 60 a toujours été bâtie sous l'angle d'une démocratie multipartite et pluraliste. Comme pour dire en gros, sur les questions de gouvernance du pays, n'avait le droit de parole que les acteurs politiques. Or, le fait d'avoir ajouté l'expression participative fait que, légitimement, des acteurs civiques, des religieux, des traditionnalistes peuvent eux également se retrouver comme étant des acteurs de notre démocratie. Et ça permettra d'éviter de donner le sentiment que le Parlement est la maison uniquement des politiciens. Cette perception était naturellement admise du moment où la démocratie, elle était multipartite et pluraliste, comme pour dire que c'était la propriété des politiques. À travers cette modification participative, cela sous-entend qu'on peut aussi avoir dorénavant, au sein du Parlement, un président des mutuelles d'université qui postule pour être député sans que ça ne soit mal perçu, un président de coopérative scolaire âgé de 18 ans pour défendre les droits des élèves qui postulent en tant que député afin de défendre ces droits et qui ne soit pas perçu comme étant faisant de la politique. Parce qu'avant cette constitution, tous les acteurs qui n'appartenaient pas au bloc multipartite et pluraliste, lorsqu'ils participaient à une élection, on disait « ils font de la politique » parce que la démocratie n'était pas reconnue comme participative. Maintenant qu'elle est reconnue comme participative, on n'aura plus, nous, acteurs civiques, cette casquette de politiciens. On aura cette casquette de citoyens du fait que l'on contribue de façon participative à notre démocratie. C'est l'impact immédiat de cette constitution sur la participation citoyenne à la gestion de notre pays. La constitution n'est pas la constitution d'un individu. On ne vote pas pour ou contre une constitution parce qu'on aime X ou Y. Lorsqu'on parle de la constitution, il est question de réfléchir et se prononcer sur le devenir de notre pays. On ne se prononce pas sur la base d'un article qu'on n'aime pas ou d'un article que l'on aime. Ce qui est sûr et certain, dans aucune constitution du monde, on peut se retrouver avec tous les articles en notre faveur. Parce que simplement, nous sommes dans une société où les avis sont divergents et ça, il faut également l'apprécier. La question qu'il faut se poser, c'est premièrement, est-ce que j'ai pris connaissance de la constitution ? Deuxièmement, est-ce que mes droits, premièrement, sont garantis dans cette constitution ? Est-ce que ce qui est gouvernance me permet effectivement d'être en sécurité ? Et troisièmement, est-ce que la constitution me permet d'espérer à des modifications pour son amélioration à l'avenir ? Et la constitution qui est soumise à notre appréciation permet des modifications, comme dans toutes les constitutions du monde, consacre des droits fondamentaux. Mais il est clair que sur la question de la gouvernance, notamment de l'organisation des pouvoirs, c'est une question qui n'est pas propre au Gabon, dans tous les pays du monde. C'est cette question qui a toujours suscité plusieurs débats. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va diaboliser ou apprécier une constitution uniquement sur la base de ce prisme-là. Merci encore et je vous invite à lire la constitution, à attendre la campagne électorale pour vous prononcer pour le oui ou le non. Parce que ce n'est qu'en cette période-là, à partir du 6 novembre, que vous pourrez appeler à voter oui ou non.